L'important pour nous c'est l'inconnu. A chaque fois on part dans l'inconnu quand on réalise ce type de maison et ça fait découvrir aux gens qui travaillent sur ces modules les méthodes de travail. Ça leur permet un peu de réfléchir à la fabrication, à la pose. On n'a rien de classique, on n'a rien de traditionnel, tout change à chaque fois et on découvre. Donc c'est des chantiers qui sont très intéressants pour les gens qu'on a chez nous en insertion. Cette activité menuiserie, elle est née il y a 2-3 ans mais elle était un peu en veille et elle se développe depuis à peu près 6 mois. Avec une liberté assez grande pour la réalisation de ces maisons. C'est-à-dire que ce sont des modules qui sont réalisés en structure métallique par les établissements gigots et nous derrière on vient habiller toute cette partie, d'après les plans de Matali Grasset, en bois. Sur le premier module, par exemple, on a utilisé de la tuile en bois, de l'essive au gène. Sur le second, c'est du chaume. Là c'est une activité qu'on ne pratiquait pas du tout. On a été aidé par un maître chaumier qui est le président des chaumiers de France. Ce n'est pas du travail de série où on démarre le matin à 8h jusqu'à midi et de 13h à 17h en faisant toute la journée la même chose. Ça change en permanence et on découvre énormément de choses. Merci. Merci. Merci.